Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo d'une série que je vais réaliser pour le site PokerEV+. Une série qui sera dédiée aux logiciels utilisés par les joueurs de poker, plus ou moins régulièrement. Cette série commencera dans un premier temps par des outils assez basiques et des concepts assez basiques dédiés plutôt aux débutants pour ensuite bouger vers des concepts un peu plus élaborés ou des logiciels plus complexes du type des trackers. La plupart du temps, quand ça sera possible, je ferai un petit point technique avec des slides avant de faire une démonstration de l'outil en question de la vidéo. Comme c'est le cas pour celle-ci. Donc c'est ma première vidéo, j'espère que ça se passera bien, que le son ne sera pas trop pourri, la vidéo pareil. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, vous pouvez les poster sur le forum par la suite ou me pinguer en PM, n'importe. Ou sur Skype si ça vous intéresse. Donc cette première vidéo sera dédiée à PokerStove et à la notion d'équité en fait, pour les débutants. Donc dans un premier temps, je vais présenter l'équité avec quelques exemples et la manière de faire les calculs, etc. Et dans un deuxième temps, je vais montrer l'outil PokerStove en détail. Donc l'équité, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le pourcentage de chance qu'on a de gagner un coup. Donc ça peut être calculé à plusieurs moments différents, ça peut être préflop, ça peut être à la river si on ne connaît pas forcément la main de l'adversaire et qu'on le met face à une range. C'est un concept absolument indispensable au poker parce que toutes vos décisions vont être basées sur l'équité de votre main à un moment donné. Que ce soit pour call un bet river, il faut savoir si suivant la cote laissée par notre adversaire, on a l'équité nécessaire pour faire un call V+. C'est un concept obligatoire préflop pour savoir quelles mains ont de l'équité face à la range probable de l'adversaire suivant ses moves. S'il fait un 3-bet, un 4-bet, quel type de range il va avoir et quelles mains il vaut mieux avoir par rapport à cette range spécifique. Pour calculer l'équité, il faut obligatoirement au moins une inconnue nécessaire, c'est un petit peu obvious. Mais si on connaît notre main, on connaît la main de l'adversaire et les 5 cartes du board, on sait en fait si on a gagné, si on a perdu ou si on va split le pot. Donc l'inconnu nécessaire n'est pas forcément tout le temps la même. On peut connaître les 5 cartes du board et notre main mais pas connaître la main de l'adversaire. Et dans ce cas là, on peut se dire qu'il a une range, par exemple toutes les paires supérieures à 10 et As-3, As-Dame. Et dans ce cas là, on va avoir une équité à calculer face à ces mains là. Contre certaines on va gagner, contre d'autres on va perdre. Du coup ça va nous donner un pourcentage de chance de gagner contre sa range. Et l'équité quand on est all-in, c'est tout simplement la part du pot qu'on va gagner sur le long terme. Si on répète cette situation de nombreuses fois. Donc la plupart des logiciels de tracker vont utiliser nos all-in pour nous donner une image de notre win rate qui sera un peu moins affectée par le principe de la chance de par le fait qu'ils vont recalculer tous les all-in avec uniquement notre pourcentage de chance de gagner et pas forcément ce qui s'est réellement passé dans le pot. Donc pour calculer notre équité, on va juste prendre un petit exemple. Imaginons qu'on est As-Roi contre As-Dame sur un board qui soit As-Dame-10-4 multicolore. Donc on est avec notre top paire, top kicker face à double paire, donc on est loin derrière pour l'instant. Et par contre on peut voir que si on a un roi qui sort, on va avoir la double paire meilleure, donc il y a 3 rois possibles. Si on a un valet qui sort, on va pouvoir avoir une quinte, donc il y a 4 valets possibles. Donc ça va nous faire 7 cartes qui vont améliorer notre main. On connaît déjà 2 cartes à nous, 2 cartes à l'adversaire et 4 cartes sur le board, ça veut dire 8 cartes en tout. Donc sur les 52, il en reste 46, 44 pardon. Et donc sur ces 44 cartes, il y en a 7 qui vont nous aider. Donc ça fait grosso modo 15% de chances de dépasser l'adversaire. Donc notre équité sera environ de 15%. Donc il y a une manière un peu simplifiée de calculer quand on est par exemple en train de jouer ou quand on est en live. On n'a pas forcément un logiciel à portée de main pour faire les calculs. Pour calculer, on peut compter notre nombre de cartes, notre nombre d'outs. Donc les cartes qui vont améliorer notre main et le multiplier par 2 si on est au turn ou le multiplier par 4 si on est au flop pour connaître environ notre équité. Je dis bien environ parce qu'on n'est jamais sûr, comme dans notre exemple, de la main de l'adversaire. Donc on n'est pas sûr que ce qu'on compte comme out va effectivement vraiment être un out. Parce que si l'adversaire est complètement net, c'est qu'il a un carré par exemple, notre flush, notre flush draw, il ne servira à rien en fait. Mais bon, ça donne quand même une idée approximative. Donc on peut voir que, en fait, pour calculer dans notre exemple, c'était assez simple parce qu'on n'avait que 44 cartes à énumérer, à regarder, et pour savoir quelles étaient celles qui allaient nous améliorer ou pas. Mais dans la vraie vie, on ne calcule pas tout le temps à la turn et dans des exemples aussi simples. Donc si par exemple, on doit calculer un préflop, on va faire le calcul vite fait avec un... Si on veut calculer une équité préflop et qu'on connaît la même voie de notre adversaire et la nôtre, il va nous rester 48 cartes pour la première carte possible, x 47 pour la seconde, x 46 pour la troisième, x 45, x 44. Donc c'est le nombre de combinaisons de boards qu'on peut avoir. Donc ça fait un bon paquet, ça fait 200 millions de boards différents. Bon, enfin, pas vraiment différent. Alors on suppose que si l'as de cœur tombe à la première carte ou à la dernière carte, le board va être différent, ce qui n'est pas le cas en fait. Donc on doit diviser, si on veut vraiment le nombre de boards différents, on doit diviser par... 5 fois 4, enfin... Par 120, il me semble, là, qui est factoriel 5, si je me rappelle bien mes cours de proba. Mais ça fait quand même 1 700 000 boards différents. Donc à calculer deux têtes, c'est impossible. Mais bon, pour tous les logiciels, tous les PC actuels, il n'y a pas de souci de calculer des millions de boards à la seconde. Donc c'est assez rapide pour calculer une équité préflop entre deux mains. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème va venir du fait que, dans certains cas, ça va être encore moins simple. Parce que si on a, par exemple, un adversaire où on le met sur une range de 100 mains différentes, on n'est plus à 1 million, on est à 100 millions déjà. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc les logiciels, la plupart des logiciels de calcul d'équité proposent deux façons de calculer l'équité. Un, l'énumération complète, et deux, Monte-Carlo. Alors l'énumération complète, c'est juste énumérer toutes les possibilités qui existent, et regarder le résultat. Donc l'avantage de ça, c'est que vous aurez un résultat absolument précis, avec la vraie équité au final. Et un autre avantage, c'est que, en général, dans la plupart des cas, c'est très rapide. Mais il y a certains cas où ça va être très très long. On montrera un cas tout à l'heure, quand on utilisera le logiciel. Et dans ces cas spécifiques, où c'est très très long, on peut utiliser Monte-Carlo, qui est en fait une simulation qui va tirer cinq cartes aléatoires à chaque fois, et qui va le faire des millions de fois aussi. Et il va regarder. Donc au final, on va converger vers l'équité réelle. Sauf qu'on va mettre beaucoup de temps pour y arriver. Et on n'arrivera jamais vraiment à l'équité réelle, parce que ça peut tourner, on peut le laisser tourner très longtemps en fait. On va juste s'en approcher de plus en plus. Donc je vais continuer avec quelques petits exemples d'équité. Donc si on prend... Je voulais montrer deux concepts en fait. Le concept de différence d'équité entre le pré-flop et le flop turn-river. Donc pré-flop, si on prend la meilleure main contre la plus mauvaise main, on va avoir que 88% de chance. Donc les As contre cette de offsuit, 88% de chance de gagner avec les As. C'est la meilleure main contre la pire main du jeu. Alors que dès qu'on a un board déjà, on peut atteindre des pourcentages beaucoup plus extrêmes. On peut être complètement jusqu'à 100%. Alors que pré-flop, c'est impossible. C'est en partie ça qui justifie les dynamiques qu'on va avoir pré-flop. De 3-bet, de 4-bet, light. Parce que certaines mains vont être... Même si elles sont bien mieux, elles ne vont pas avoir une équité vraiment, vraiment beaucoup mieux. Elles ne vont pas avoir une équité extrême par rapport à d'autres mains qui seront moins bien. Les mains sont beaucoup plus proches pré-flop qu'une fois le board tombé. Un autre concept dont je voulais parler, c'est le classement des mains. Donc un petit exemple, si on prend une paire de 2 versus As-Roi off-suit, on voit que la paire de 2 est favorée à 52% environ. Si on prend As-Roi off-suit contre Valet-10 suité, on voit que As-Roi crush complètement Valet-10 à 60% d'équité. Et pourtant, si on prend Valet-10 suité contre la paire de 2, qui était meilleure que As-Roi, on se rend compte que Valet-10 suité est bien meilleure que la paire de 2. Donc tout ça nous amène en fait à la problématique de classement des mains qui est assez difficile au poker, parce que justement ce genre de situation se présente. Il n'y a pas... À part les As et les Rois qui sont clairement au-dessus du lot, toutes les autres mains sont plus médianes en fait. Et du coup, il y a plusieurs types de classement de mains au poker. Donc le classement utilisé par PokerStuff, qu'on va présenter plus tard, se base sur le fait de l'équité d'une main face à 3 adversaires qui ont des mains random. Alors c'est une façon de calculer qui est assez discutable, parce que c'est quelque chose qui arrive assez rarement en fait. Mais c'est un parti pris qui a été pris par le logiciel PokerStuff, et la plupart des logiciels d'ailleurs de calcul d'équité. Il y a d'autres classements qui s'utilisent, par exemple les classements de Sklansky, Shubukov, qui sont plus liés à des valeurs de mains pour faire des all-in préflop. Donc ils sont très utilisés dans les sit-and-go ou les MTT en late game. On peut imaginer, j'ai vu sur certains forums, des gens qui avaient essayé de faire des classements de mains en fonction de la rallentabilité de la main en fait, par rapport au type de jeu qu'on joue et aux limites qu'on joue. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, il faut bien se rendre compte que le classement de mains est très arbitraire sur PokerStuff. Et notamment quand on rentre une range, qu'on ne veut pas se fatiguer à rentrer vraiment la range de l'adversaire, et qu'on va dire, ouais, il a le top 10% de sa range. C'est pas vraiment ça, parce qu'on va voir qu'il va sous-estimer les petites paires et les petits AX en fait, par rapport à d'autres cartes. Alors que ça rentre beaucoup dans les ranges d'open des vilains. En général, dès qu'on a un As, on va open sans trop se poser de questions, suivant notre position bien sûr. Donc voilà. Je vais faire une petite démonstration maintenant du logiciel. Hop, PokerStuff. Donc ça se présente comme ça. C'est pas très très complexe en fait. On a une liste de joueurs. On peut rentrer jusqu'à 10 joueurs. Donc on va donner des mains. On va faire un petit exemple pour montrer l'équité d'une main bonne contre une main un peu moyenne. Donc mettons qu'on prenne... 3-10 off-suit contre... Dame-9 suité, par exemple. On va se rendre compte qu'on est à 60-40. On n'est pas complètement en crush. On n'arrive pas à des 80% ou autre. Donc ça c'est simple pour faire les calculs. Donc on peut voir ici qu'il a calculé 82 millions de parties, très rapidement pour réussir à énumérer toutes les possibilités post-flop de KTO versus K9S. Donc il faut savoir qu'il y a 4 combinaisons de K9S et 12 combinaisons de KTO offsuit. Donc je voulais faire un petit texte. Donc on va rentrer dans la définition. On peut cliquer le RD pour avoir une range random, donc 100%. Ça revient en même. On peut mettre des pourcentages aussi si on a envie. Donc on peut voir si on est avec un top 10%. Il va directement le traduire avec la range, avec les cartes. On peut voir le top 10% contre une main random. On est à 68% d'équité. Et donc pour définir les ranges plus précisément, on peut cliquer sur Player 2, sur Preflop. Là on peut cliquer. Et là on va pouvoir définir main par main toutes les mains qu'on veut mettre dans notre range. Donc il y a des petits raccourcis pour sélectionner toutes les mains d'un coup si on a envie. Ça ne sert pas très très souvent. Toutes les mains suitées, ça peut servir. Toutes les bras douées, clairement. Et toutes les paires, très important aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des raccourcis aussi. Donc on peut sélectionner toutes les cartes meilleures que, par exemple, As-5s. Mais tous les AX meilleurs que As-5s en appuyant sur Alt. Donc en appuyant sur Alt, on peut faire des sélections de range assez rapides. Hop. Voilà, comme ça. Ça marche aussi pour les pockets. Donc là c'est assez simple. On fait OK. On a notre range qui est sélectionné. Il y a un autre raccourci qui est CTRL qui va faire une sélection en croix. Alors ça c'est complètement inutile à mon avis. À part pour sélectionner tous les As. Je vois que ça, je n'ai pas réussi à trouver une utilité de sélectionner toutes les cartes qui comportent un 9. Personne ne va jouer des 9-4-0. Bref. Donc ensuite on peut avoir envie de sélectionner par couleur. Donc si on prend par exemple As-2suité et qu'on veut garder que les cœurs, on peut désélectionner toutes les autres. Si on fait appliquer, on se rend compte qu'on a bien H2H dans la main qui est sélectionnée. On peut aussi faire des sélections de plusieurs cartes et de garder qu'une seule couleur. Donc là avec Shift, on peut sélectionner plusieurs cartes en même temps. Et ensuite on peut garder que les piques dans les cartes qui ont été sélectionnées. Et donc là on voit qu'on a tous les piques de As-8 à As-3. Donc ça c'est pratique. Il y a un petit truc qui n'est pas très pratique, c'est qu'on va sélectionner par exemple toutes les broadways, toutes les paires, tous les As. Et qu'on commence à sélectionner par exemple R9, R8. Et on se dit non, R9 par exemple, il ne va avoir que les piques. Donc on se dit on va repliquer sur R9 et en fait ça va le désélectionner au lieu de permettre de l'éditer. Donc on est obligé de recliquer, de l'éditer et d'aller cliquer ailleurs par exemple. Et là ça va sélectionner. Donc ce n'est pas super intuitif là-dessus parce qu'on va être obligé de cliquer plusieurs fois pour enlever et pour sélectionner vraiment bien. Et là il n'y a pas d'indication de R9S. On n'avait sélectionné qu'une seule couleur par rapport aux autres. Donc on ne peut plus savoir exactement ce qu'on avait pris. Et même en cliquant dessus, on ne va pas pouvoir revenir et revoir ce qu'on avait sélectionné. Donc on va être obligé de l'enlever, de le remettre et de re-sélectionner ce qu'on voulait pour cette main-là. Ça c'est un petit défaut du logiciel. Donc on peut mettre, on peut rajouter un 50%, un troisième joueur. Donc voilà déjà, ça prend beaucoup plus de temps à énumérer toutes les possibilités. Parce que du coup, on a sélectionné plusieurs joueurs, ils ont énormément de mains, on a toutes les cartes du bord à calculer, etc. Et donc dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple d'utiliser le Monte Carlo qui va faire des évaluations random au fur et à mesure. Donc ils vont en faire des millions et puis il va nous donner, on va voir le pourcentage évolué. Voilà, ça évolue, mais ça a déjà quasiment convergé vers la valeur réelle. On voit que ça ne bouge quasiment plus, il y a juste les centièmes de pourcentage qui bougent encore un peu. Donc assez rapidement, là il a calculé, alors je ne sais pas si c'est des millions ou des milliards, mais il a calculé 40 millions, 40 milliards de parties, 40 millions. Et du coup on a un pourcentage assez proche de la réalité. Et donc une dernière chose sur ce logiciel, on peut spécifier le board par exemple, si on est au flop, hop, on peut spécifier un board et regarder maintenant l'équité. Donc une fois qu'on a spécifié un board, il vaut mieux énumérer toutes les... non, même pas. Bon, si on enlève... si on enlève... hop, on enlève un joueur. Voilà, avec deux joueurs, il n'y a pas de souci pour faire énumérer tout à l'heure, pour calculer l'équité exacte très rapidement. Et on peut aussi spécifier des dead cards, donc des cartes... Par exemple, notre voisin de table nous a dit qu'il avait foldé le 10 de pique. On peut dire, bah le 10 de pique, il ne peut jamais sortir dans les cartes turn et river, donc on dit que c'est une carte morte. Et on va refaire les calculs à partir de ça. Dans notre exemple, ça ne change pas grand chose. Mais voilà. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les fonctionnalités du logiciel, qui est assez simple et qui est très orienté pour les débutants. Mais en fait, tous les joueurs de poker vont l'utiliser régulièrement. Celui-là ou un autre, en fait, que je vous présenterai sûrement plus tard. Alors, je passerai Equilab à la prochaine vidéo, je pense, pour vous montrer quelques features plus intéressantes. Mais il est très basique, il est tout petit, il est portable, donc c'est bien pratique. Voilà, bon, bah cette première vidéo est finie, donc n'hésitez pas à me contacter sur le forum si vous avez des questions, si vous avez envie de voir des vidéos sur des sujets spécifiques. Je pense faire une vidéo, après avoir passé Equilab, faire une vidéo sur l'ICM, qui est un concept assez intéressant et assez fondamental pour tout ce qui est MTT, Light Game ou Sit & Go. Et si vous avez n'importe quel commentaire, n'hésitez pas à passer. Et puis, j'espère que ça vous a plu, j'en ferai d'autres, j'espère, et à bientôt.